bonjour à tous je suis didier massier je vous souhaite la bienvenue un grand merci pour votre fidélité alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air parce que ça me fait toujours plaisir n'oubliez pas de vous abonner d'activer les notifications pour pouvoir être prévenu des sorties de ces vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne et puis surtout partagez les sur tous les réseaux sociaux vous êtes présent partager les sur linkedin surtout sur linkedin également sur facebook sur insta sur twitter sur tik tok et cetera et cetera cette semaine nous allons voir ensemble comment régler un problème avec photoshop qui va consister à pouvoir agrandir la zone de travail pratiquement automatiquement de façon à inclure les différents éléments que l'on aura placé sur notre image on peut le faire très facilement avec illustrator il suffit d'aligner le plan de travail sur l'illustration ou sur une illustration sélectionnée mais dans photoshop ce n'est pas prévu de cette façon là il va donc falloir utiliser une petite astuce que nous allons voir ensemble et qui je l'espère va vous être bien utile alors mettons nous au travail tout de suite dans photoshop j'ai deux calques et je veux par exemple déplacer le texte pour le placer à droite et récupérer de l'espace qui se trouve ici si je le fais avec la méthode traditionnelle c'est à dire que je vais dans le menu images dans la taille de la zone de travail que j'effectue un certain nombre de calculs soit en pixels soit en pourcentage et que je décide où je positionne mes éléments vous voyez que c'est quelque chose qui est très compliqué et sur lequel je vais tâtonner au lieu de cela j'ai donc déplacé mon calque de texte qui se trouve ici et puis j'ai mon sujet qui se trouve là je vais sélectionner mes deux calques et je vais tout simplement aller dans le menu calque nouveau et demander un plan de travail à partir des calques et je vais créer un plan de travail et nous allons cliquer sur ok et voyez que nous avons récupéré notre plan de travail à la taille de l'image et du deuxième calque qui était déplacé à droite il va bien entendu falloir affiner parce qu'il s'est calé sur la limite de l'élément qui était sur le calque et puis supposons maintenant que je revienne sur ce que j'ai fait que je prenne mon élément de texte que je le ramène à cet endroit là tout simplement parce que je veux par exemple placer un élément qui serait en dessous et bien je vais de la même façon sélectionner mes trois calques et je vais demander dans le menu cal comme nous l'avons fait précédemment de créer un nouveau plan de travail à partir des calques et vous voyez que nous avions notre plan de travail précédent qui est désormais vidé et nous avons notre nouveau plan de travail on peut bien entendu ensuite prendre notre plan de travail et le modifier pour l'agrandir alors bien entendu nous avons gardé l'ancien plan de travail si je le masque voyez que il disparaît voilà c'est donc quelque chose qui est beaucoup plus simple que de travailler avec des calculs compliqués sur la zone de travail cela nous permet de travailler à mano de façon extrêmement intuitive et beaucoup plus rapide j'espère donc que cela va vous intéresser et puis que vous allez gagner du temps avec cette astuce à très bientôt et surtout à la semaine prochaine